bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une série pour ouvrir nos hanches et oui parce que c'est très important de travailler l'ouverture de nos hanches aussi pour le bien-être de notre dos pour la bonne posture pour la respiration c'est vraiment en lien avec tout le reste dans notre corps bien sûr c'est un petit peu le socle mais chaque fois aussi quand on fait un travail sur l'ouverture des hanches on fait une détox émotionnel parce que dans nos hanches on a tendance à accumuler beaucoup de tension et des émotions enfouies justement donc c'est très libérateur en fait chaque fois qu'on travaille les hanches vous allez sentir certainement comme un apaisement quand vous commencez cette pratique là donc on y va vous allez commencer en posture de tailleur ou posture confortable assis sur les ischions bien redresser la colonne fermez vos yeux quelques instants et commencez tout simplement par observer la respiration et on prend grande inspiration pour remplir les poumons longue expiration par le nez pour vider les poumons et répétez ça à votre rythme cinq fois grande inspiration grandissez au même temps vers le ciel sommet de crâne vers le ciel à chaque inspiration et sur l'expiration quand vous videz complètement les poumons sentez que vous vous ancrez sur le tapis vous vous installez bien et vous vous enracinez sur le tapis encore trois fois grand inspire et longue expire il n'y a que ça qui existe maintenant uniquement votre souffle et votre état de pleine conscience ici et maintenant en contact avec vous même avec ce qui est maintenant et lentement on ouvre les yeux et vous allez faire trois grands cercles avec la tête vers la droite déjà inspirez vers l'arrière expirez vers l'avant inspirez vers l'arrière expirez vers l'avant dernière fois pareil vous allez jusqu'au bout de l'inspiration jusqu'au bout de l'expiration la prochaine fois que vous arrivez vers l'avant avec le menton change de sens vous allez rouler la tête vers la gauche expirez vers l'avant rester dans l'observation observer les deux côtés ce qui avait un côté plus fluide moins fluide on ne juge pas on observe tout simplement pour mieux se connaître mieux connaître son corps et on revient au milieu sur l'inspiration on redresse lentement la tête et on va venir s'installer à quatre pattes vérifiez que vos mains sont sous les épaules écartez bien chaque doigt l'un de l'autre et les genoux sous le bassin largeur de bassin on va inspirer on va tendre la jambe droite vers l'arrière creuser légèrement le dos et sur l'expiration on va vers l'avant on essaye de toucher les genoux et avec le nez inspirez vers l'arrière expirez vers l'avant vous arrondissez en même temps le dos pressez avec vos mains inspirez et expirez commencez à activer la sangle abdominale dernière fois on inspire et on expire on touche le nez on pose le genou on inspire on ouvre la poitrine on creuse le dos on expire on retourne les orteils et on prend le premier chien peut-être en bas pour aujourd'hui on prend quelques respirations tranquilles ici juste pour commencer à ouvrir tous les espaces dans notre corps donc à chaque expiration laisser les talons devenir un petit peu plus lourdes et s'approche du tapis vous pressez avec vos mains pour éloigner les mains des épaules les ischios monte vers le ciel s'éloigne de votre tête des mains et sur la prochaine inspiration la jambe droite monte vers le ciel expirez on fléchit notre genou et on ouvre la hanche vers la gauche et on regarde sous l'aisselle droite on respire tranquillement ici grande inspiration longue expiration ouvre bien votre hanche à chaque inspiration ancrer les deux mains sur le tapis sur la prochaine inspiration lentement bien vers l'avant avec le pied droit on le pose délicatement entre les mains on pose le genou coude pied gauche au sol on vérifie que le genou est à peu près au dessus de notre cheville et on inspire vers le ciel on expire mains en près sur la poitrine à nouveau grand cercle autour de notre buste inspirez expirez restez deux trois respirations sentez à chaque expiration que vous fondez vers le sol pour commencer à travailler en profondeur l'ouverture de votre hanche donc on travaille côté droit ici mais vous allez sentir aussi qui vous êtes en train de bien étirer le psoas là du côté gauche et on inspire vers le ciel avec les mains en prière on expire on revient au sol avec les mains on retourne les orteils du pied gauche et on se place dans un chien tête en bas grande inspiration longue expiration dans votre chien tête en bas prochaine expiration on revient sur les genoux placez les mains bien sous vos épaules et on va faire la petite série de côté gauche aussi inspirez la jambe gauche vers l'arrière on pointe les orteils vers le mur derrière nous expirez on touche le genou avec le nez inspirez creusez légèrement le dos expirez on arrondit le dos à votre rythme continuez encore trois fois pressez avec vos mains au sol on va éloigner les épaules toujours du tapis grand inspire longue expiration on revient dans la posture neutre posture initiale de chat on inspire on ouvre la poitrine on creuse légèrement le dos on expire on retourne les orteils et on monte dans un chien tête en bas grande inspiration longue expiration prochaine inspiration c'est votre jambe gauche qui monte vers le ciel expire on ouvre la hanche on fléchit notre genou et on regarde sous l'aisselle gauche cette fois je vais essayer de ne pas donner un coup à quelque chose derrière moi et on respire tranquillement dans la posture on sent que la hanche s'ouvre un peu plus avec chaque inspiration presser de façon égale avec les deux mains et prochaine inspiration lentement bien vers l'avant on pose délicatement le pied gauche entre les mains on pose le genou coup de pied droit au sol rappelez-vous chevilles genou dans un alignement et on inspire vers le ciel et on expire main en prière sur la poitrine inspirez à nouveau vers le ciel ouvre bien votre poitrine expirez on descend on reste quelques instants quelques moments juste pour laisser le temps au corps de s'habituer à la posture laisser la hanche s'ouvrir avec chaque expiration un peu plus continuez à ouvrir la poitrine activez la sangle abdominale et montez avec le sommet du crâne inspirez vers le ciel expirez on revient inspirez cette fois dans une planche donc vous êtes dans une jolie planche avec les épaules au-dessus des poignets vous pressez les talons vers l'arrière vous activez les jambes, la sangle abdominale et expirez, chien, tête en bas à partir de là on commence à marcher tout doucement vers l'avant du tapis ou vers vos mains on va se placer dans la posture de canard malasana je me tourne pour que vous voyez mieux ce que je fais donc les pieds sont largeurs plus que largeur de bassin en fait bien écartés vous pouvez être sur les talons vous pouvez être là aussi ça dépend de votre corps ça dépend de votre souplesse vous pouvez mettre un support aussi sous les talons par exemple rouler le tapis un petit peu ou avoir un coussin pour être mieux installé les coudes à l'intérieur de vos genoux vous pressez vous ouvrez la poitrine vous étirez la colonne c'est très important de garder cette ouverture et on respire ici cinq fois profondément dans le bas du ventre et là c'est une posture extraordinaire aussi pour ouvrir les hanches pour créer de l'ouverture dans le dos, dans la poitrine vous pouvez fermer les yeux juste vous concentrer sur cette ouverture sentir les hanches qui s'ouvrent un peu plus avec votre souffle qui s'allonge vous essayez d'allonger aussi le souffle et on va revenir se placer dans la posture de chien tête en bas prochaine inspiration le pied droit entre les mains expirez le talon gauche au sol le pied gauche angle 45 degrés à peu près inspirez pour monter dans votre guerrier 2 pareil, genou au-dessus de votre cheville on ouvre bien les bras parallèles avec le sol de chaque côté vérifiez que vous êtes aligné regardez le troisième doigt c'est une posture extra aussi pour ouvrir les hanches pour sentir l'ouverture encore plus essayez de sentir la rotation externe de vos cuisses vraiment les tirer vers l'extérieur pour les activer ça va protéger aussi vos genoux grande inspire, longue expire et sur la prochaine expiration on va revenir vers le sol et on va tout de suite se placer dans la posture de pigeon donc la jambe gauche se tend loin vers l'arrière et vous placez votre jambe droite dans la posture de pigeon c'est à dire que si vous avez beaucoup d'ouverture votre tibia va être à peu près au parallèle en parallèle avec le bord externe de votre tapis sinon le pied va être plus près du pubis ce qui est important c'est que les hanches soient vraiment parallèles vers l'avant donc vous n'êtes pas assis sur le côté ou d'une autre façon un petit peu étrange les hanches sont parallèles vers l'avant quand vous êtes là vous inspirez vous ouvrez la poitrine on expire on va vers l'avant tout doucement je me replace dans la posture qui me convient aujourd'hui et vous laissez la gravité travailler là pour vous il n'y a absolument rien à faire à part vous concentrez sur la respiration la détente qui vient avec l'expire le lâcher prise pour laisser le corps s'ouvrir pour laisser la hanche droite s'ouvrir tout en douceur encore trois respirations profondes et peu importe si vous arrivez très bas avec la tête vous pouvez même rester ici c'est votre pratique il faut que vous vous soyez à l'aise avec la pratique et que vous vous faites de bien et l'ouverture des hanches c'est un long travail ça prend du temps il faut être patient mais ça vaut le coup ça vaut le coup de travailler l'ouverture des hanches ça fait énormément de bien prochaine inspiration plaquer les mains au sol et expirez on retourne les orteils du côté gauche et on se replace dans un chien tête en bas inspirez, expirez prochaine inspiration la jambe le pied gauche entrez les mains le talon droit se place au sol 45 degrés avec le pied droit inspirez on remonte guerrier 2 l'autre côté ouvrez la poitrine étirez les mains au maximum dans les deux sens pour ouvrir le sternum un peu plus avec chaque inspiration et fondez vers le bas avec les hanches vous pouvez peut-être écarter les pieds un petit peu pour permettre à votre cuisse gauche se placer un peu plus au parallèle avec le sol c'est si vous voulez un challenge en plus si vous voulez travailler les jambes un petit peu plus vous faites cela et continuez à activer les cuisses rotation externe encore de grande inspire longue expire et prochaine expiration on revient doucement vers le sol on va se placer dans le pigeon de ce côté là donc la jambe droite loin vers l'arrière votre jambe gauche s'ouvre plus ou moins donc le pied plus ou moins loin du pubis vérifiez où ça vous convient le mieux de ce côté là ne faites pas par le reflex on est asymétrique il faut vraiment respecter le corps quand vous avez trouvé l'ouverture qui vous convient les hanches sont au parallèle vous regardez vers l'avant vous ouvrez la poitrine avec une inspiration expirez on va loin vers l'avant doucement progressivement et on s'installe pour quelques respirations tranquilles la gravité travaille pour vous avec chaque expiration on laisse le corps fondre un peu plus vers le bain vers la terre on laisse la hanche gauche s'ouvrir toute en douceur lentement progressivement revenez et on va tout de suite à partir de cette posture là venir s'allonger sur le tapis attrapez les genoux et vous allez descendre tout doucement pas de mouvements brusques pressez les genoux contre la poitrine pressez les lombaires dans le tapis pressez le menton vers le sternum pour étirer la nuque aussi et on prend la dernière posture qui est la posture de Happy Baby pour ouvrir les hanches vous attrapez l'extérieur de vos pieds et sur une expiration on essaie d'amener les genoux plus près du sol l'extérieur de buste si ça c'est pas accessible pour vous aujourd'hui peut-être vous pouvez attraper les chevilles comme ça peut-être tout simplement faire ce genre de posture vous attrapez les mains et vous tenez sous vos genoux soit vous avez une sangle aussi une ceinture à mettre autour de vos pieds pour approcher les genoux du sol il y a toujours des options variations dans le yoga donc on adapte on ajuste on trouve la posture qui nous convient aujourd'hui parce qu'on change tous les jours donc on ajuste selon le besoin du corps aujourd'hui c'est ce que je fais en permanence je fais absolument pas pareil chaque fois j'essaye de vraiment écouter le corps et adapter la pratique encore trois respirations les genoux fond vers le bas et puis doucement on va relâcher cette posture et j'espère que vous pouvez vous accorder quelques instants de relaxation Shavasana Shavasana un petit peu modifié aujourd'hui pour les hanches les plantes de pieds ensemble fléchissez le genou les pieds les plus proches des fessiers possibles et vous laissez les genoux tout simplement tomber vers l'extérieur les bras au long du corps paumes de main vers le ciel et vous allez prendre quelques instants pour respirer dans la pleine conscience et laisser les hanches ouvrir avec la gravité rien à faire juste se détendre quelques instants je vous propose si vous restez dans cette posture d'inspirer inspirer le prana l'énergie vitale partout dans votre corps et expirer et sentir que le corps s'ancre un peu plus sur le tapis et avec cet ancrage avec cette détente viens le lâcher prise restez au moins deux minutes si vous pouvez je vous souhaite une très belle journée à bientôt au revoir merci